On est là, on est ensemble comme chaque jeudi pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders avec aujourd'hui un milieu de terrain qui cartonne à la Gantoise. Il a marqué un superbe pénalty d'ailleurs en finale contre le Sporting d'Anderlecht. Vous l'avez, c'est Julien Dessart. Il y a Mehdi Bayat, aussi l'administrateur du Sporting de Charleroi, qui nous rejoindra dans cette émission. Julien Dessart est là. Julien, salut. Bonjour. Très content de t'avoir dans l'émission. On a essayé depuis combien de mois, j'allais dire combien de semaines, mais depuis combien de mois pour t'avoir ? Deux, trois bons mois. C'était chargé comme planète. Chargé, exactement. Il y avait la Coupe d'Europe, il y avait les matchs de championnat, il y a la famille aussi, il faut pouvoir profiter un peu. Exact, mais je suis là, c'est le principal. Allez, du coup, on a fait venir aussi des consultants, des journalistes. D'Eleven, salut Mathieu. Salut Jérémie. En forme ? Très content d'être là. Nous aussi, on est très content de t'avoir dans ce studio. Tu as bien préparé aussi. On a dit que Julien venait, tu étais motivé. On est super content, vraiment. Ça va être une chouette émission. Et depuis Thomas. Salut Jérémie. Salut à tous. Tout va bien. Très bien, merci. Bien installé à côté de Mathieu. Super bien installé, j'ai l'habitude. Allez, c'est magnifique. Un petit peu votre studio. On vous le disait, Mehdi Bayat, l'administrateur du sporting de Charleroi, nous rejoindra tout à l'heure dans cette émission. Avant cela, c'est l'échauffement. Qui voyait le Real Madrid se qualifier hier, avant le coup d'envoi ? Mais maintenant, si je vous dis moi, c'est trop facile à dire. Avant le coup d'envoi ? Moi ? Oui. Thomas ? Non, j'avais pronostiqué City comme vainqueur de la finale de la Ligue des Champions. Et Julien ? Non, je voyais City se qualifier aussi. Et à la 89ème minute, Mathieu, est-ce que tu voyais toujours le Real passer ? En fait, à partir du moment où il y a l'égalisation, là, on se dit que tout est possible. Donc, à partir du moment où ils égalisent, ils ont fait le plus difficile. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, ils vont le faire. C'est tellement gros, c'est tellement énorme, c'est tellement improbable qu'ils vont le faire. Sur base de ce qu'on a vu en 8ème, en quart et maintenant en demi. Moi, sur le match, je n'arrivais pas à comprendre qu'ils allaient le faire. Et donc, je pensais toujours que City allait pouvoir réagir. Et honnêtement, voir City se désintégrer de cette façon-là, perdre les pédales et l'équipe et le coach, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est ce qui est génial, finalement, dans ce qu'on vit pour l'instant dans cette Ligue des Champions. C'est que pratiquement à chaque tour, on a un match pareil. Et c'est complètement illisible. Et c'est un petit cauchemar pour les analystes, d'ailleurs. Julien, tu as regardé ce match-là hier ? Oui, bien sûr. Quelle équipe en Europe te plaît le plus et pourquoi ? Pour le moment, c'est Liverpool, quand même. C'est une équipe que j'adore regarder par rapport à ce qu'ils font avec le ballon et sans le ballon aussi. Je trouve que c'est impressionnant. Leur pressing, leur contre-pressing, c'est vraiment l'exemple à suivre en ce moment. Et je trouve que c'est l'équipe en forme. Et je pense que je les vois aller gagner aussi au moins trois des quatre coupes dans lesquelles ils sont encore en compétition. Et tu regardes du coup un petit peu plus le milieu de terrain de Liverpool en essayant de te projeter, de te dire « Ah, ça, c'est plutôt pas mal. » Non, franchement, non. Gant, on ne joue pas vraiment le même système, pas du tout la même façon de jouer, en fait. Et donc, j'adore regarder Thiago Alcantara, qui a une classe exceptionnelle. Et pas forcément prendre exemple, parce que je ne sais pas faire ce qu'il fait. Mais en tout cas, juste pour le beau jeu, c'est une équipe que des joueurs que j'aime bien regarder. On va continuer évidemment de faire connaissance d'une part, de parler de ta saison avec la Gantoise d'autre part. Mais on va aussi continuer de s'échauffer un peu. J'avais envie de revenir sur l'une de tes passions. J'ai un peu scruté ton compte Instagram avant que tu arrives. Et alors, on a trouvé ça. Mais c'est une photo qui est à la fois symbolique, Julien. Il y a l'aspect famille et il y a l'aspect NBA aussi que tu veux bien suivre. Oui, c'était mes premières vacances avec mon fils, c'était dans le sud de la France. On voulait immortaliser le moment. On a fait une petite photo avec le même maillot de bain aussi. Le maillot de la NBA, que j'avais acheté l'année où ils ont été champions avec Cleveland. C'était aussi un maillot symbolique. Tu suis la NBA ? Oui, un peu de moins en moins pour le moment. Mais c'est un sport que j'apprécie aussi par rapport à la présence physique et l'intensité. C'est aussi très intéressant. Messieurs, la NBA, un petit peu, il y a beaucoup de choses à suivre. Il s'est mis au vélo aussi. Il ne le dit pas, mais il a le profil du grimpeur. Est-il sur Strava ? Parce que c'est peut-être là qu'on peut voir les paires. Peut-être en cachette. C'est un faux nom. Ça donne quoi justement en termes de perfs ? C'est des petites sorties, c'est des grosses sorties ? Tu aimes bien les dénivelés positifs ? J'ai eu une phase vélo de route. Maintenant, je ne suis plus dans une phase VTT. Par chez moi, à Liège, il y a quand même des beaux endroits pour aller rouler. Pour le bonheur de grimper, pour le bonheur de descendre, ça fait partie du VTT. Mathieu aussi, il connaît. Ça dépend un peu des périodes. Thomas, le vélo, ça ? Non. Ou en famille, pour aller amener les enfants à l'école, mais pas plus. Très bien. Messieurs, un petit mot peut-être pour qualifier la saison de Julien. Mathieu, j'ai envie de commencer avec toi. C'est sa meilleure saison. Sa meilleure saison. Quand on regarde en termes de chiffres, en termes d'impact dans le jeu, je pense qu'il a de la maturité. 27 ans. Que 27 ans. Parce qu'on connaît depuis tellement longtemps qu'on se dit qu'il n'a que 27 ans. Ça fait tellement longtemps qu'il est là. Et on s'était dit, oui, voilà, les chiffres sont bons à partir du mois de janvier, mais il va falloir maintenant aller chercher quelque chose en fin de saison. Et le fait d'avoir gagné la coupe, moi, je suis content pour toi. Tu le sais bien, je suis content parce que je pense que c'est quelqu'un qui a souvent été sous-estimé en Belgique. Et je pense qu'honnêtement, grâce aussi à cette équipe de la Gantoise, qui est l'équipe la plus mature, finalement, des 1. 28 ans de moyenne d'âge, c'est un groupe qui est très mature et on le sent à l'aise avec des gens de qualité autour de lui. Voilà, je te souhaite de poursuivre sur cette voie. Julien, sous-estimé, tu t'es senti sous-estimé aussi ces dernières années en Belgique ? Non, non. Bien sûr, je veux toujours faire mieux. Quand j'étais à court trait, je n'étais pas satisfait parce que je voulais aller plus haut. Ici, je viens de faire une bonne saison à Gant. Je cherche toujours à progresser et je cherche toujours à avoir un mieux. Je n'aime pas être dans une zone de confort. Sous-estimé, ce n'est pas moi de le dire, mais en tout cas, j'ai toujours pensé que je pouvais faire mieux que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et je continue à croire que je peux encore faire mieux que ce que j'ai fait cette saison. Et en termes de maturité, est-ce que tu sens que là, tu as vraiment encore franchi une étape ? Est-ce que tu te sens en fait tout simplement plus mûr dans ta tête et aussi dans ton football ? Oui, à 27 ans, avec l'expérience que j'ai eue aussi à l'étranger, ça m'a permis de comprendre plus de choses, arriver dans un nouveau club, savoir peut-être directement que faire, avec qui. C'est des choses qu'on apprend avec l'expérience et avec l'âge. Donc, oui, bien sûr. Thomas, la maturité chez un joueur de foot, il y en a qui sont matures à 23 ans, il y en a qui le sont à 27, il y en a qui ne le sont jamais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus de ça, quand on peut allier ça à l'intelligence de jeu que Julien a, c'est hyper important pour une équipe d'avoir ce genre de profil. Et ça n'existe pas dans toutes les équipes. Et ici, il se fait qu'à la Gantoise, ils ont deux, trois cerveaux avec Kums, avec lui, avec Ojija. Et là, ça fait beaucoup au milieu. Et c'est sans doute pour ça qu'ils avaient leur place dans le top 4, pour moi. Mais donc, oui, c'est impressionnant et c'est bien de voir que Julien ait trouvé chaussure à son pied à ce niveau-là, parce que je pense que son plafond n'était évidemment pas à court trait. De quelle manière ton petit, qui a deux ans et demi aujourd'hui, t'aide aussi à être meilleur ? Je prends l'exemple de Jean Buté, qui est déjà venu plusieurs fois aussi. La naissance de son enfant a fait en sorte que ses performances ont vraiment explosé. On a un peu l'impression aussi que… Est-ce que c'est le secret finalement des footballeurs ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui a vraiment changé pour moi, c'est qu'avant, j'étais foot 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai besoin de faire autre chose, que ce soit le jour du match, la veille du match, de penser à autre chose que le prochain match qui arrive, l'adversaire ou un peu moins visualiser le match qui va arriver. Plus, dire m'évader entre guillemets, faire d'autres choses avec ma femme et mon fils et à ce niveau-là, ça a changé vraiment mon mode de vie. Et c'est plutôt positif, donc je suis content pour ça. Et c'est le genre de choses qui peut aussi rallonger la durée d'une carrière, parce que ça permet aussi aux joueurs de mentalement moins s'user. Et on voit comme ça des joueurs qui parviennent à rallonger leur carrière parce que mentalement, ils s'économisent en ayant d'autres centres d'intérêt. Et toi, Thomas, dans ta carrière, est-ce que tu as ressenti aussi ce changement de focus 24 heures sur 24 et puis ce recul que tu as pris ? Oui, quand tu commences, c'est vrai, à construire ta famille, tu as beaucoup plus tendance à t'intéresser à plein d'autres choses et du coup aussi à tes enfants. Et donc, ça change tes centres d'intérêt, ça change aussi, ça met en perspective aussi la pression qu'il y a autour des matchs et autour du club. La finale de la Coupe de Belgique, Mathieu, tu en parlais tout à l'heure, la Gantoise se devait de remporter un trophée quand on voit ce qu'il propose. Ils échouent au niveau des Champions Play-Off, ils gagnent cette finale qu'ils ont maîtrisée aussi. Tu en parlais avec le pénalty de Julien. Victoire méritée. Oui, victoire méritée dans le sens où c'est l'équipe qui a le plus osé finalement dans ce match-là. Et sur base aussi de tout le parcours, parce qu'il ne faut pas oublier non plus toutes les équipes qui ont été éliminées au préalable. On dit souvent qu'une finale, il faut la gagner, mais il faut aussi gagner tous les matchs au préalable. Éliminer le club de Bruges, on le rappelle, en une double confrontation. Donc oui, je trouve que c'est une belle récompense dans un exercice qui n'était pas facile non plus. C'est tir au but, ça c'est clair. Puis, tir au but à la Benzema lors de la finale. Julien, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête ? C'est le plus beau pénalty de la séance. En fait, j'étais prêt. On s'est vraiment bien préparé en semaine. On avait répété une séance de tir au but. Dans ma tête, ça avait été clair depuis toute la semaine que si il y avait un pénalty, c'était là-bas que je voulais la mettre. Moi, j'ai eu un peu de chance. Il faut aussi le dire qu'elle touche le plafond, c'est un peu de chance. Mais en tout cas, l'idée était vraiment de la mettre là. Et j'étais préparé. Je tenais vraiment à tirer le premier pénalty aussi, parce que j'avais confiance à mes capacités. Et tirer devant les supporters d'Andalek, ça m'a motivé aussi. Donc, on a bien commencé la séance grâce à moi et je suis content. Il y avait quand même une prise de risque d'être le premier et de vouloir le chôter à cet endroit-là. Il faut qu'il y en a voir. Oui, mais sur le coup, pour moi, ce n'était pas une prise de risque, parce que j'étais convaincu. Bon, c'est facile à dire maintenant, mais c'est sûr que j'allais marquer. Mais en tout cas, j'avais une confiance en moi et je voulais la transmettre à l'équipe. C'est la preuve que des pénalty, ça se prépare aussi. Il y a certains jeunes qui nous regardent et qui croient qu'un pénalty, ça s'improvise. Mais je pense vraiment que si on veut mettre le maximum de chances de son côté, il y a moyen de préparer des séances de tir au but, de les imaginer d'abord et puis de travailler, d'en faire tout simplement, de pratiquer. Justement, comment ? Moi, je me faisais la réflexion hier en voyant Benzema qui tire le troisième pénalty. Là, c'est le premier tir au but d'une longue série. Comment on fait pour visualiser ? Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place du gars qui va tirer hier. Il y a près de 100 000 supporters au Stade Roy-Baudin. Il y en avait quoi, 50 000 ? C'est un moment unique dans une carrière, on ne peut pas se louper. Non, on ne peut pas se louper, mais sur le coup, c'est difficile de réaliser qu'il y a 50 000 personnes qui nous regardent, que c'est une finale. En fait, sur le coup, c'est plutôt... Moi, j'étais dans une bulle et c'était Henrik contre moi. C'est comme s'il n'y avait personne derrière. Et donc, c'était juste l'objectif de la mettre le plus fort possible dans l'angle. On avait aussi analysé Henrik. Et en fait, sur la séance, Henrik, il a plongé cinq fois du même côté aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait analysé. Et bon, je l'ai mise assez bien en haut pour être sûr qu'il n'est pas. Donc, si jamais il changeait. Bon, à qui reviennent les mérites aussi du côté de la gantoise ? Thomas, on en parlait avant cette émission. Tu parlais de Milicevic aussi, qui est du côté de Gant. C'est aussi à lui qu'il faut rendre ce mérite-là ? Ben oui, c'est difficile de dire une personne. Maintenant, il y a... Comme je dis, il y a tout le staff qui nous a aussi donné les images de Henrik. C'est les différents pénaltys. Puis, pendant la semaine, les séances de pénaltys qu'on faisait les uns contre les autres, on s'est aussi un peu mis en compétition. Donc, difficile de sortir une personne. Encore une fois, c'est un peu bateau ce que je vais dire. Mais c'est vraiment un groupe, un collectif qu'il faut plus mettre en avant. Et qu'est-ce qui a fait que ce groupe, ce collectif si riche, ça n'a pas pris tout de suite ? En fait, on est revenu aussi, donc la saison a commencé l'an mi-juin. Il y a les internationaux qui sont revenus plus tard, qui n'ont pas joué au début l'Europe, les barrages d'Europe. On a commencé très tôt, une semaine avant tout le monde. Donc, on jouait l'Europe, on jouait le championnat. On changeait souvent d'équipe, souvent de joueurs. Tout le monde n'avait pas encore intégré le système non plus, peut-être moi non plus au début, parce que c'est un système différent de presse. Avec le ballon aussi, les lignes de course, les lignes de passe, c'est différent. Et donc, ça a mis du temps à prendre. Trouver le 11, qui a joué le plus de match, a mis du temps aussi avant de se trouver. Peut-être au mois d'octobre, novembre, ça a été loin. On a déjà pris du retard à ce moment-là. Donc, peut-être que ça avait pris dès le début, on serait facilement en playoff 1. Mais c'est ce qui a aussi créé notre saison et notre histoire de toute la saison. Je voulais aussi revenir sur ce qui s'est passé contre Anderlecht. Vous les battez, vous êtes en pôle pour aller chercher les Champions Playoffs. On sait ce qui arrive. De quelle manière le fait de les avoir loupés a un petit peu aussi galvanisé ce qui s'est passé en coupe ? C'était notre dernière chance, entre guillemets, d'avoir quelque chose de vraiment beau cette saison. Ça vous a aidé, du coup ? Peut-être. Peut-être. Ils se sont dit qu'on a le plus dur. La finale, c'est un bonus pour eux. Peut-être qu'ils se sont dit ça, je ne sais pas. Mais nous, en tout cas, on voulait absolument gagner la finale. On voulait absolument les battre et finir la saison avec un prix. Parce qu'on pensait vraiment qu'on le méritait, en tout cas, par rapport à la saison qu'on avait accomplie. Alors, en début de saison, si on vous avait dit que vous alliez être soit vainqueur de la Coupe de Belgique, soit vous alliez participer au Champions Playoffs, vous auriez dit quoi ? Vous auriez souhaité quoi ? Les deux. S'il y a un choix possible. L'objet n'existe pas, Julie. Bien sûr, c'est mieux d'avoir un prix. Donc, la Coupe de Belgique, on l'aurait pris. Maintenant, on avait aussi tablé sur 60 points pour être sûr d'être en playoff. On en a 62. L'année passée, avec 62 points, on était deuxième. À la fin de la phase classique. C'est un peu fou, mais maintenant, comme je dis, un prix, c'est un prix et on le prend avec plaisir. C'est la deuxième coupe au sein de la famille de Sars, puisque le papa l'avait gagnée en 1990. Le papa, lui, a déjà été champion. En 2003, avec Anderlecht, d'ailleurs. C'est vrai. Alexis a été champion en Coupe de Belgique avec Anvers il y a deux ans. C'est vrai. C'est la troisième coupe. Troisième coupe, oui. Et après, par rapport à Gant, je disais aussi à Julien, avant l'émission, physiquement, on sent quand même que cette équipe de Gant commence à arriver un petit peu sur les rotules, étant donné le nombre de matchs qu'ils ont joués aussi, que ce soit en Coupe d'Europe ou en Belgique. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux qu'ils aient pris cette coupe plutôt que la Champions Playoffs, parce que, bon, je ne dis pas, peut-être qu'avec l'euphorie, ils auraient encore été loin dans cette Champions Playoffs, mais ça aurait été, à mon avis, un peu plus compliqué. On parlait de Coupe. On a quand même fait des recherches pour être sûr. Il y avait aussi 2016 sur Transfermarkt. C'est là où on va aussi bien chercher des statistiques. Vous aviez remporté la coupe en 2016 avec le Standard ? Non, j'avais joué le premier tour. C'était à Knok, je crois, il me semble, à ma terrain synthétique. Et donc, j'avais joué, on avait gagné. Et donc, ça, c'était au mois de septembre. Moi, je suis parti à Middlesbrough au mois de janvier. Et le Standard a gagné la Coupe au mois de mars. Donc, c'est pour ça que mon nom est inscrit dedans. Mais pour ça, je ne me considère pas comme vainqueur de la Coupe avec le Standard. Non ? Même si vous aviez participé. On dit que si vous êtes dans le groupe et que vous participez au mois à un tour, c'est bon. Il n'y a pas cette envie, non ? Tant mieux, c'est mon CV. Mais moi, en tout cas, personnellement, pour ma fierté, je ne la prends pas. Très, très bien. On va poursuivre dans cette émission. On rappelle évidemment que Mehdi Bayat nous rejoindra dans quelques instants pour parler, là aussi, de l'actu du sporting de Charleroi. Peut-on dire, messieurs, que Julien Dessart, au-delà du fait qu'il soit là, évidemment, est le meilleur gantois de la saison ? Oui ? Non ? Pas le seul meilleur ? Voilà. Le débat est lancé. Je mettrai un podium, alors, avec dessus, je ne vais pas vous dire l'or tout de suite, Mathis ou Dali, en tout cas. Oui. Ogidja et Julien, pour bien faire, il aurait fallu mettre un défenseur dedans parce qu'ils ont fait une fameuse prestation défensivement aussi dans les trois défenseurs centraux, mais bon, voilà. Mais dans ces trois-là, je trouve que celui dont ils sont le plus dépendants, ça reste Ogidja. Je trouve qu'on l'a fort vu, notamment en fin de saison. Et je le disais, ce qui me frappe le plus, c'est l'intelligence de jeu de cette équipe, le moteur qu'il y a au milieu. Et ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il est mis de côté un garçon comme Ogouzou, que je trouve un joueur incroyable. Et c'est tout dire de la prestation qu'il a réalisée cette saison. Oui, dans l'impact, c'est quand même quelqu'un qui représente quelque chose à la Gantoise, à Ogouzou. Est-ce qu'on peut dire finalement qu'il y a plutôt 3-8 maintenant au sein de votre équipe avec KUMS, avec Ogidja, avec toi ? Et que c'est un équilibre à trouver qui n'a pas toujours été évident non plus ? On en parlait peut-être qu'en début de saison, c'était peut-être pas non plus évident. Non, voilà, au début de saison, j'ai joué avec Vadis à côté de moi. Donc Vadis avait un rôle plus offensif, un peu plus défensif. J'ai joué avec Alicia Ouzou aussi au début, puis avec Sven. Et au final, peut-être avec Sven qu'on a trouvé un meilleur équilibre. Et on a appris à se connaître aussi. On a vraiment un rôle, je veux dire, 50-50, où il y en a un qui reste, il y en a un qui va un peu plus haut. Avec Sven, on s'est vite compris sans se parler. C'était plutôt instinctif de comprendre le jeu et quand aller, quand pas aller, rester, race defense. Enfin, ça a été instinctif avec Sven. Et c'est vrai qu'au final, en début de saison, c'était plutôt trois profils plus ou moins similaires. Et finalement, on joue à trois places différentes et ça se passe bien. Donc voilà, le foot aussi, parfois, il faut que les planètes s'alignent bien. Quand tu as dit papa Heine, comme tu le surnommes, Heine Van Azebroek, pour peut-être justifier aussi le fait que tu étais titulaire, il a certainement dû te dire ce que tu faisais bien, ce qu'il aimait chez toi. Oui, oui. Après, moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son exigence. C'est toujours en vouloir plus, toujours chercher la perfection. La passe, c'est un rebond, ça le dérange. Passe bien appuyé, une position, une passe. Même si c'est un super match, il va quand même venir vers toi, de dire, allez, ça n'aura dû faire mieux. Et tu lui plais pour quoi ? Est-ce que tu le sais ? Je suppose parce que je fais ce qu'il me demande. Il faudrait lui demander, je ne sais pas, on ne parle pas souvent de ça quand ça va bien, forcément. Vous pouvez l'appeler. Non, ça va. Je pense qu'il aime aussi des profils, Thomas, comme celui de Julien Dessart. Des gars qui vont, comme tu le disais, obéir, mais qui aussi peuvent répondre à une certaine philosophie. Quand la Gantoise a été championne en 2015, on avait aussi des profils comme celui de Julien, Thomas. Oui. Puis des gars qui lisent le jeu et qui peuvent être des sortes de coachs sur le terrain, qui peuvent comprendre les faiblesses à compenser sur le terrain. Et encore une fois, des profils comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est souvent ceux qui sont plus dans l'ombre. Et c'est pour ça que ce n'est parfois pas évident pour des joueurs comme Julien d'évoluer dans leur carrière. Parce que ce qu'ils faisaient à court très magnifiquement bien, il faut que quelqu'un se dise, tiens, il peut le faire aussi à ce niveau-là. Et pour ça, il faut des gars qui comprennent très, très bien le football. Et ça, il faut reconnaître quand même à Invan Azebrouk, quelqu'un qui voit très, très bien le football. Et qui se dit, ben oui, ce n'est pas pour rien qu'il aime comme Kums aussi. Ce sont des garçons qui savent très, très bien, dans l'ombre, à les compenser des tas de choses qu'on ne voit pas sur le terrain. On a quand même quelques stats, parce qu'on parlait d'un profil peut-être un petit peu plus dans l'ombre. Julien, vous voulez regarder les stats ? Oui, non ? Sur vous ? Les cartes jaunes ? Surtout. Il y en a 11. Deuxième milieu de terrain avec le plus de carton jaune, derrière Léonardo Lopez. Par contre, deuxième milieu de Jupiler Pro League avec le plus de récupération. C'est aussi une stats qui est assez révélatrice, derrière Teddy Thomas. Et alors, Julien, tu as le pourcentage de duels gagnés le plus élevé parmi les milieux de terrain qui ont le plus joué cette saison. Dans ce que te demande Invan Azebrouk, c'est ça aussi, c'est en termes de récupération ? Oui. L'impact de la récupération. Oui, c'est aussi une question de positionnement aussi sur le terrain. Je me rappelle, depuis ma carrière, on me disait que j'étais trop fin et pas assez bon dans les duels. C'était une image que les gens avaient de moi, moi, je ne trouvais pas. Je trouvais que j'étais assez bien dans les duels. Parce que les gens ont l'image du duel, c'est dans l'impact, mais récupérer un ballon en anticipant, c'est tout aussi bien aussi. Donc, oui, mais ça me surprend quand même. Les stats qui sont assez positives. Donc, ça fait plaisir. Et puis, il a pu te marquer, forcément, puisque tu joues plus haut dans le jeu aussi. C'est aussi pour ça qu'en termes de chiffres, à proprement parler, c'est ta meilleure saison. On est plus haut dans le jeu. Je ne veux pas dire que je suis plus haut, mais le bloc est plus haut dans le jeu. Parce qu'il y a les trois derrière qui sont en sécurité, comme on dit, qui sont derrière. Et donc, ça nous permet d'être plus haut au deuxième ballon et récupérer le ballon plus haut aussi et d'avoir le jeu devant nous. Donc, c'est une façon de jouer aussi qui me convient bien parce qu'aller combler les espaces et être à la première récupération. Je me souviens, excuse-moi, Jérémie, mais du match peut-être le plus frustrant de la saison, je pense, auquel tu ne participais pas, d'ailleurs, c'était contre le PAOK à domicile. Tu étais malade. Et là, vous étiez très, très haut. Vous les avez agressés du début à la fin. C'est le plus gros regret de la saison, ça ? Oui et non. Parce que si on se qualifiait, ça avait deux matchs encore en plus, dont le jeudi avant la finale. Vous aviez ça en tête ? Non, on n'avait pas ça en tête. On voulait aller au bout parce que franchement, on s'était prenable que ce soit le match là-bas ou chez nous. Donc on voulait quand même. Puis après, on avait peut-être disputé une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc ce n'est pas négligeable. Mais ça a peut-être été un mal pour un bien au final. Cette conférence Ligue, elle est quand même excitante pour les joueurs qui y participent. Oui, vraiment. Je trouve que c'est intéressant. On joue contre des équipes. Le Pahop, Marseille, c'est quand même des équipes qui sont pas mal. On joue contre elles. On a joué en Serbie aux partis en Belgrade dans une super ambiance. C'est surtout des déplacements, des matchs géniaux à jouer et découvrir des ambiances européennes. Ça reste un match européen quand même. Combien de buts, Julien, pour toi cette saison ? 8. En championnat, il y en a 5. 5 buts, 2 assists. Tu as l'air d'hésiter. Non, non. J'ai réfléchi. Très bien. Avec le tir au but de la finale de la coupe. Oui, notamment. Mais on va revoir les plus beaux d'entre eux. Voici les réalisations de Julien Dessart. Dessart. Contre-pied parfait. Tranquille, Dessart. Chac Vétadze. Le ballon qui revient chez Le Maïc. Il ne parvient pas vraiment à contrôler. Dessart pour une frappe. Et le goal. Ah ouais, magnifique. En attendant, il frappe là. Ah ben voilà ! Écoutez, Romic d'un but annoncé. On peut désirer comme ça cette première demi-heure. On s'attendait à ce que ce soit Vadis vu la liberté qu'il avait. Mais si ce n'est pas Vadis, c'est Dessart. Le petit ballon, il est bon ! On l'a repris ! C'est goal ! Oh ça, c'est magnifique. Et c'est un but de Julien Dessart. Mais l'assiste est beau aussi. Il a le mérite de surgir, de plonger Dessart. Kums qui emmène et qui ne passe pas. Patrici reparvient quand même à s'en sortir avec Dessart. Qui tente à distance Dessart et le but ! La voilà ! L'ouverture du score ! Cette joie, Julien, on a l'impression que vous marquiez presque justement le but victorieux en Coupe de Belgique. C'était le championnat. Pourquoi autant de joie là, à ce moment-là ? C'est juste pour que quelqu'un a l'émotion, beaucoup dans l'émotion. Chaque fois que je marque un but, j'ai l'impression que je gagne la Coupe du Monde. C'est vraiment une joie de marquer un but, surtout quand on mène ou que c'est dans une situation positive. Mais là, la suite de l'action, le ballon, on va le chercher. Et tu en fais quoi ? Oui, c'est pour annoncer la grossesse de ma femme. On attend un petit chiffre le mois de septembre. Donc, une bonne nouvelle de plus. C'est peut-être pour ça la joie alors aussi ? Aussi, sûrement, oui. Tu cherchais directement le ballon. Juste une dernière petite statistique que Thomas van der Linden aussi me souffle dans l'oreille. Il me dit, il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ça, c'est quand même important. C'est vrai, Thomas. Du coup, je vais la dire, c'est en termes de kilomètres parcourus, tu es tout simplement le cinquième milieu à avoir le plus couru. Cette saison, on parlait de l'intelligence de ton placement. Il y a aussi le coffre. On sait que dans la préparation de la Gantois, c'est l'un des facteurs importants. C'est la préparation physique. Oui, c'est super important. On a une charge de travail qui est incroyable, que je n'ai jamais eue. Toute ma carrière, énormément de kilomètres. On part d'Angleterre. Non, non. Non, c'est vraiment beaucoup de kilomètres au début. Puis après, l'intensité monte un peu, mais au début, on tourne presque à 80 kilomètres par semaine. C'est énorme, oui. Et bon, ça paye parce que, même si Thomas dit qu'on est fatigué, c'est vrai, mais je trouve quand même qu'on a encore du jus et la possibilité de passer au-dessus de l'adversaire en fin de match, même maintenant, grâce à notre physique. Et vous voulez aller gagner les Europe Play-Offs alors que tout le monde disait, et nous aussi, on a pensé à un moment donné que vous alliez être des mobs ? Non, on veut la gagner. On veut finir cinquième. On veut être… On veut gagner tous les matchs, en fait. C'est difficile de concevoir pour nous que les gens pensent qu'on puisse commencer un match en pensant le perdre, en fait. Oui. On veut qu'on commence le match pour le gagner. Il y a des primes derrière ? Ben oui, il y a des primes normales, mais il n'y a pas de primes exceptionnelles, quoi. C'est des primes normales et, de toute façon, on veut les gagner. Donc, c'est notre fierté de gagner devant les autres équipes. Jouer, vous devez les jouer, mais vous dire que vous ne pouvez pas les chercher mieux que le ticket d'Europa League avec la Coupe. Dans l'approche, Julien, c'est quand même un peu différent, non ? C'est la Belgique, ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans notre championnat. C'est mal foutu, oui. Il y a plein de choses, on peut faire une liste, mais c'est vrai que c'est particulier comme situation. Mais on n'a pas le choix, il faut la jouer, donc on veut les gagner. Ayn van de Broek vous a donné une liste de doléances, non ? Non, mais je suis sûr qu'il l'a. Il faudra lui demander bien informé, Thomas. Non, mais je me dis que c'est possible avec Ayn, on ne sait jamais. Et il ne fait pas tourner pour l'instant le coach, pourtant il pourrait, entre guillemets, dans ce Europe Play-Off ? Non, il veut gagner absolument, donc il met les joueurs qui pensent être les plus aptes à gagner chaque match. Bon, les Champions Play-Off, vous les matez, comme disent les jeunes, à la télé ou pas ? Oui, je regarde bien. Un avis sur cette course pour le titre ? Oui, je vois l'Union aller jusqu'au bout. Ils m'ont paru costauds sur les deux premiers matchs. Je ne vois pas de raison que ça ne continue pas comme ça, donc ce serait beau pour le foot. Vous les avez joués plutôt l'Union que Bruges ? Oui, on aurait bien joué encore deux fois contre eux, on a une petite revanche à prendre. Contre Bruges aussi, on aimait bien jouer contre Bruges, on a gagné. On regrette quand même de ne pas être en play-off parce qu'on avait des revanches à prendre. Mathieu, plutôt l'Union, plutôt Bruges, dans cette semaine qui s'annonce décisive ? Moi, j'ai le sentiment, vous allez me dire que l'Union aurait dû gagner à l'Antwerp, mais que justement, dans ce rôle de chasseur, le club de Bruges aurait dû prendre les trois points à Anderlecht dimanche pour mettre cette pression juste avant cette double confrontation face à l'Union. J'ai le sentiment qu'ils ont laissé filer un fameux joker et que cette occasion-là, elle ne va plus y revenir. D'accord avec ça, on va ou pas ? Oui, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et dans le même temps, l'Union a marqué des points mentalement en montrant que physiquement, là, ils étaient encore très très bien et peut-être l'équipe la mieux. Et c'était justement là-dessus qu'on avait nos points d'interrogation, même si je vous avais dit avant les playoffs que ça restait mes favoris. Bruges remontait très très bien avec, je pense, 30 sur 30 pratiquement. Et donc, là, face à Anderlecht, ils ont été un petit peu moins bien. Ils perdent Ritz, qui va être difficile à remplacer. Ça fait beaucoup, mais ça va se jouer sur deux matchs. Et on l'a vu en Ligue des Champions, quand ça se joue sur deux matchs, il faut faire attention avec les pronostics. Julien, on va tout doucement vous laisser quitter le studio. Mais Dibayat va nous rejoindre dans un instant. Avant cela, le pourcentage de chance de te voir encore à Gant en juin au moment de la reprise ? Le 29,9. Il n'y a pas eu de convoitise ? Tu disais tout à l'heure que tu avais encore envie de franchir des câbles dans ta carrière, ce qui est normal, tu n'as que 27 ans. Avec toutes les stats qu'on a données, on n'est pas les seuls à les avoir, ce stat-là. Oui, non, ça me paraît difficile pour moi de quitter Gant maintenant. Je suis très bien, je suis à ce moment de faire une saison, donc j'ai encore envie de jouer à Gant. Je me sens très bien, on verra ce qui se passe. Mais dans ma tête, je suis à Gant l'année prochaine, c'est sûr. Messieurs, le mot de la fin pour vous. Julien, avant de le laisser filer, si vous avez encore l'une ou l'autre question, il est tout à vous. Je lui souhaite une longue carrière aussi, c'est quelqu'un qui a commencé tôt. On espère qu'il va terminer tard. Je pense qu'avec l'hygiène de vie qui est la sienne, a priori, ça devrait bien se passer. Et puis, je lui souhaite encore une expérience à l'étranger, parce qu'il ne faut pas oublier, il est passé par Derby, Conti, Laconi, McLaren à l'époque, Middlesbrough avec Victor Valdez dans les buts à l'époque. Mais jamais vraiment la première ligue. Chaque fois, c'est tout proche, mais jamais la première ligue. Je sais que c'est un championnat qu'il aime bien, donc voilà, tout ce que je te souhaite un jour, c'est découvrir la première ligue. Moi, tout simplement, le fait que je trouve ça très, très mature de répondre au fait qu'éventuellement, il ira ailleurs, de vouloir rester, parce que ce n'est pas tout le temps qu'un joueur se rend compte de la chance qu'il a d'être au bon endroit, au bon moment. Et là, j'ai l'impression qu'il est là où il faut et il n'y a pas de raison de quitter Gant, alors qu'il vient de performer, ils peuvent jouer le top du championnat belge et il est dans les meilleurs joueurs. Et on n'oublie pas que le petit bout va à l'école à Gant, aussi, il ne faut pas le changer trop vite, ça, ça peut aussi changer. Oui, ça joue et puis le deuxième qui arrive, donc ce n'est pas la place pour le changement maintenant. Et bonne nouvelle pour les supporters de la Gantoise. Merci beaucoup, Julien, d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici. Merci beaucoup. Et bonne suite de saison. Merci, merci. Très vite. Voilà, quand il y a des changements, on réorganise un petit peu l'effectif. Mathieu toujours sur le flanc droit. Thomas Châtel est passé côté gauche. On a toujours su qu'il était polyvalent, Thomas. Et puis, on a aussi un attaquant de pointe, là-bas, c'est Mehdi Bayat, qui est dans le Thalys. Salut, Mehdi. Bonjour tout le monde. Quelle est la direction, là ? On sait que vous êtes fort, fort occupé, le Thalys en direction de ? Paris. De Paris, voilà. Administrateur délégué du Sporting de Charleroi, on le rappelle quand même. Actionnaire majoritaire du club aussi. Ça a été rendu officiel ces dernières semaines, même si ça fait un petit peu plus que cela, Mehdi, que vous l'êtes. Oui, en tout cas, il y aura une communication très claire de la part du club qui sera faite assez rapidement. De manière aussi à expliquer quelle est la stratégie globale que prend le Sporting de Charleroi pour son futur. En termes aussi notamment de good governance et de compliance. Il y a beaucoup de choses qu'on est en train de mettre en place et qui font partie aujourd'hui de la vie moderne que doit avoir un club de football. Et donc, on présentera tout ça début juin de manière très claire et transparente parce que ça doit être fait et ça doit être bien fait surtout. Ben oui, les supporters attendent aussi cette communication. Vos supporters qui vous ont encore un petit peu enquiquiné après le match. On sait qu'il y a quand même souvent des tensions avec ces supporters ces derniers temps. Mehdi, les champs justement de vos supporters, vous les prenez quand même particulièrement à cœur ? Évidemment que je les prends à cœur parce que c'est mes supporters. Et quels qu'ils soient. Donc, certaines personnes me disent oui, mais ce n'est pas tous les supporters. Peu importe. Ce qui est important, c'est que moi, je veux essayer de convaincre tous nos supporters que le travail que nous faisons au quotidien est bon pour le club. Après, je vais dire, je peux tout à fait comprendre à un moment donné qu'il y ait des mécontentements, je dirais, par rapport à une mauvaise prestation. Non, mais c'est évident que je trouvais que c'était un peu disproportionné au vu de la situation globale pour cette première année. Et quand je dis première année, c'est depuis l'arrivée d'Edouard Steele. On a quand même eu 18 joueurs sortants l'été passé, 9 nouveaux arrivants avec comme objectif de rajeunir considérablement le noyau qui était devenu un des plus vieux de Belgique et qui maintenant est devenu un des plus jeunes de Belgique avec un entraîneur dans lequel évidemment nous croyons beaucoup. Et finalement, quand on regarde les résultats de cette saison, on termine quand même sixième de la phase classique, c'est pas si mal que ça quand même. Et c'est là où ça me fait un petit peu mal parce que finalement, on me reproche, si je comprends bien, d'avoir peut-être vendu Shamar à Nicholson, de ne pas l'avoir suffisamment bien remplacé. Et là où finalement, on a Bayou maintenant qui est en train de montrer tant au niveau qualité sur le terrain et qu'au niveau aussi de son efficacité. Avec 7 buts en 12 matchs, je pense que c'est quand même un des meilleurs ratios de Belgique aujourd'hui. Donc c'est que c'est pas si mal que ça. Donc voilà, ça démontre en tout cas une chose, c'est que nous avons réussi depuis la reprise du club à faire en sorte que nos supporters, qui demandaient à l'époque finalement que le Sporting de Charleroi soit un club normal, qu'ils se maintiennent, qu'ils ne jouent plus la descente chaque année, comme c'était peut-être le cas par avant. Aujourd'hui, le Sporting de Charleroi est devenu un club stable, qui joue régulièrement et chaque année le top 6. Et finalement, nos supporters, aujourd'hui, revendiquent plus et tant mieux. Et c'est à nous, en tant que direction, d'assumer cela et d'essayer de leur proposer encore mieux chaque année. Réaction au studio justement au propos de Mehdi Bayat, Mathieu ? Oui, moi je ne suis pas là pour défendre Mehdi Bayat, mais que les choses soient claires. Si je ne m'abuse, Mehdi, ça fera 10 ans maintenant que vous êtes à la tête du Sporting de Charleroi depuis septembre 2012. Et c'est un peu la rançon de la gloire, ce qui se passe maintenant, puisque ça s'est bien passé pendant de nombreuses années. Je pense que c'est un peu la façon de faire des supporters. Ils sont habitués finalement à une situation où tout se passait bien, où on reconnaissait à nouveau le Sporting de Charleroi sur la scène belge, la participation à la Coupe d'Europe. Et puis, il y a eu cette période un peu trouble pour tout le monde, avec le Covid l'année dernière, une 13e place qui est très décevante. Et le niveau d'exigence, il est élevé, peut-être un peu trop élevé de la part des supporters de Charleroi. Est-ce que vous, Mehdi, avec le recul, vous ne vous dites pas, tiens, j'aurais pu dire dans ma communication que le fait d'être en play-off 2, ou en tout cas en European play-off, ça nous suffit déjà. C'est déjà une grande réussite parce que nous avons un nouveau coach, parce que nous avons une toute nouvelle équipe ? Non, sincèrement, je pense qu'il ne faut pas être réducteur en termes d'ambition. On dit toujours que notre ambition doit être mesurée, évidemment, mais elle doit exister. Et aujourd'hui, je pense que très clairement, le Sporting de Charleroi, en tout cas au vu des deux matchs que nous avons eu dans ces Europe play-off, à Malin, je pense qu'on méritait largement plus. Et ne serait-ce que si on avait gagné ce match à Malin, peut-être même qu'il n'y aurait pas eu le mini-incident qu'on a eu avec une partie de nos supporters sur le match contre Gant. Et contre Gant, on mène un zéro. Il aurait pu y avoir deux zéros si Badji avait mis sa tête en première mi-temps. Et finalement, en cinq minutes, voilà, en dix minutes, on encaisse quasiment trois buts et l'équipe se perd. Et indéniablement, ça met un coup au moral des troupes. Je voulais revenir aussi... Il faut quand même être réaliste. Mehdi, sur le départ de Shamar Nicholson, vous en avez parlé. Thomas, une réaction par rapport à ça ? Parce que c'est clair que les supporters en ont à un moment donné eu gros sur la patate en se disant, oui, le club a des ambitions. Le problème, c'est qu'en plein milieu de la saison, Shamar s'en va. Oui, c'est vrai. D'abord, plus généralement, Charleroi est peut-être la plus grosse victime du fait qu'on ait des play-off à quatre, des champions play-off à quatre. Parce que sinon, il faut rappeler qu'il serait dans ces play-off champions. Ensuite, par rapport à Nicholson, c'est vrai que le fait que Charleroi ait travaillé convenablement ces dernières années et trouvé des pépites à la Ozymen, à la Nicholson, provoque aussi cette attente des supporters. Elle vient de là aussi. Et ça, Charleroi doit l'assumer dans son fonctionnement. Mehdi l'a dit, ils sont en train de remanier un petit peu le club au-delà du stade et du fonctionnement de l'organigramme. Mais il y a vraiment là, je pense, une obligation dans le club d'assumer cette attente qui vient tout simplement de leur bon fonctionnement, mais aussi de l'argent qui est arrivé avec ce bon fonctionnement et qui amène cette attente-là des supporters. Mehdi, le sporting est encore obligé aujourd'hui, et si oui, pour combien de temps, à devoir vendre ses meilleurs joueurs pour continuer de pérenniser sa situation ? Alors, je vais être très clair, ce n'est pas seulement la situation du sporting de Charleroi, mais tous les clubs en Belgique, aujourd'hui, sont obligés et contraints de vendre s'ils veulent, un, équilibrer leur budget, deux, espérer gagner de l'argent. C'est une réalité pour tous les clubs, on suit, y compris le club de Bruges. Donc, soyons très clairs là-dessus. Le sporting de Charleroi, aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je dirais réaliste, a par exemple un budget de fonctionnement de 20 millions d'euros. Donc, ça veut dire que c'est les frais qu'il a pour pouvoir faire tourner le club normalement. Frais de salaire et autres, évidemment, et tous les frais connexes d'investissement que l'on pourra avoir par année. Si on a aujourd'hui, par exemple, 12 millions d'euros de recettes qui viennent des droits télé, qui viennent de notre sponsoring, de notre ticketing, nous n'avons pas d'autre choix que de vendre au minimum pour 8 millions pour équilibrer notre budget. Si nous ne le faisons pas, nous serons déficitaires. Aujourd'hui, en Belgique, vous avez quatre clubs, seulement quatre, sur les 26 professionnels qui dégagent leur bénéfice. Donc, soyons très clairs, c'est une situation qui va exister ad vita aeternam. La seule manière qu'on a, évidemment, c'est d'essayer d'aller trouver des ressources complémentaires, et c'est ce que je dis, un nouveau stade qui va nous permettre d'augmenter les recettes, ainsi de suite. Mais même quand on sera dans cette situation, nous devrons vendre. C'est une réalité que tous les supporters de Belgique doivent accepter, parce que sans ça, il n'y a plus de football, tout simplement. Et je veux bien entendre des supporters crier, le pognon tue le blason, mais il y a une réalité qu'il faut accepter, c'est que sans pognon, il n'y a plus de blason. Mehdi, vous allez peut-être devoir vous faire contrôler le ticket, mais en attendant, on va quand même poser cette question. Ça veut dire que, quel serait le prochain joueur susceptible de partir, d'être vendu et de rapporter de l'argent au Sporting de Charleroi ? J'imagine que ça, c'est aussi une question à laquelle vous avez déjà, depuis longtemps, essayé d'y répondre et de préparer la suite. Non mais, le Sporting de Charleroi ne fait pas de miracle. Le Sporting de Charleroi, je le dis, on essaye de travailler vraiment de manière dynamique et réalise par rapport au monde et au secteur dans lequel nous travaillons. Donc, ça veut dire que notre responsabilité est d'essayer de toujours faire en sorte de remplacer intelligemment les joueurs que nous vendons, de créer de nouveau une plus-value à travers des joueurs que nous formons, que nous préparons, que nous mettons en vitrine, et ainsi de suite. Et toujours en essayant de garder un maximum de stabilité. Alors, pour être très clair, nous travaillons déjà sur les potentiels départs qu'il pourrait y avoir, et en même temps, nous travaillons, de manière évidente, sur les potentiels futurs joueurs qui pourraient venir nous rejoindre. Et en sachant que le marché vit, ça veut dire qu'on peut s'intéresser à un joueur là-maintenant, et peut-être que dans deux mois, ce joueur n'est plus disponible. Donc, on doit constamment travailler pour pouvoir anticiper éventuellement les départs, sur des possibilités de rentrée, et en même temps, en fonction du marché, prévoir le coût, parce qu'on sait qu'évidemment, nos joueurs qui sont les plus en vue sont susceptibles d'être les premiers vendus. Qui pourrait être le premier vendu, Mehdi ? Je ne reviendrai pas là-dessus, parce qu'évidemment, aujourd'hui, le noyau de Charleroi est évidemment suivi régulièrement, parce qu'il est jeune, parce qu'il a de la qualité, et que beaucoup de clubs européens et belges suivent pas mal de nos joueurs. C'est la seule chose que je dirais. Mathieu, il y en a d'autres qui vont suivre aussi. La bonne nouvelle pour le sporting de Charleroi, c'est ces U21, qui ont été faire 2-2 contre le standard, qui vont jouer en National 1, l'ancienne des 1 amateurs. Bravo aussi aux jeunes de Michel Di Diugno. Et de façon plus globale, et Mehdi, évidemment, à un bon droit dans mon sens, c'est clair qu'il y a eu un travail qui a été réalisé par toute l'équipe d'Alain de Kuyper depuis de nombreuses années à Marcinelle, dans des conditions qui n'étaient pas faciles à l'époque, et qui sont bien meilleures aujourd'hui. Et le fait de voir des jeunes qui reçoivent leur chance aujourd'hui, qui commencent à signer, parce que je pense que vous avez fait signer encore un jeune cette semaine, Mehdi, ça prouve à quel point la façon de procéder du sporting de Charleroi a évolué depuis quelques années maintenant. Oui, très clairement. Donc aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'on a investi, comme je le dis régulièrement, plus de 2 millions d'euros par an de manière récurrente au niveau de notre école des jeunes. En fait, en réalité, notre école des jeunes, aujourd'hui, est le plus gros transfert du sporting de Charleroi. Ça veut dire que lorsque l'on paye, par exemple, un transfert 5 ou 6 millions en général, on étale les paiements, nous, chez nous, en fait, c'est comme si on avait misé sur notre école des jeunes comme notre plus gros transfert. Et chaque année, on investit plus de 2 millions d'euros. Donc évidemment, on est vraiment content pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait aujourd'hui le travail qui est en train de porter sur les fruits. Et on le voit avec des garçons comme Martin Wazinski, Ken Nkuba, Jackson Chachua, et maintenant, évidemment, le jeune Roméo Montchelli qu'on a signé, qui est reconnu comme étant un des grands potentiels en Belgique. À l'époque, ces garçons quittaient directement l'école des jeunes. Et grâce à un travail intensif qui a été fait ces dernières années, et c'est encore une fois le fruit du travail du personnel du sporting de Charleroi, et c'est de ça dont on doit être fier, ces jeunes restent et voient aussi aujourd'hui, avec l'arrivée d'un entraîneur comme Edouard Steele, qu'il y ait une vraie possibilité de pouvoir intégrer notre noyau professionnel. Ce n'est plus utopique, c'est une réalité, c'est des faits, c'est là. Avant de vous laisser filer vers Paris, de vous laisser guider, Mehdi, vers Paris, Thomas, réaction ? Oui, mais c'est vrai que dans ce cadre-là, la présence d'un jeune entraîneur comme Edouard Steele est hyper importante. Et c'est pour ça que les prochains matchs vont être bien plus importants qu'on ne le croit à Charleroi, pas tellement pour atteindre l'Europe qui va être très compliquée, mais pour convaincre tout le monde, parce qu'il faut encore convaincre tout le monde, que ce sera la meilleure manière de faire. Et il faut absolument que ce projet prenne pour Charleroi, parce que je pense en effet qu'il n'y a pas 36 solutions pour Charleroi, il faut y arriver à travers les jeunes, à travers un coach moderne qui montre la direction au club. Mais pour ça, il faut que la mayonnaise prenne totalement. Elle a pris, elle a même très très bien pris jusqu'au moment où Nicholson est parti, puis on s'est rendu compte qu'il fallait reconstruire quelque chose. Moi, je continue à croire qu'on a un petit peu sous-estimé l'apport de Nicholson, même si j'entends évidemment les arguments sur le fait qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais je continue à croire que si Nicholson était toujours là, il y avait peut-être moyen d'être en Champions Play-Off, on ne le sera jamais évidemment. Mais toute la difficulté, c'est évidemment de retrouver quelque chose et un équilibre dans cette équipe. Et ça, les prochains matchs vont nous le montrer et ce sera à toute l'équipe de le montrer. Mais dit, ce sera le mot de la fin. Est-ce que Charleroi est à une période importante aussi de la suite ? On perd un peu les mots aussi parce que beaucoup disent que le sporting de Charleroi a atteint un plafond. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, messieurs, c'est notre travail que de pouvoir démontrer que le sporting de Charleroi n'a pas atteint son plafond. Maintenant, excusez-moi, mais je dois vraiment vous laisser peur. On m'a fait passer la consigne depuis que je n'avais pas le droit de parler. Le train a démarré. Donc, sur ce, je suis contraint de vous laisser. Et je dirais juste simplement que le sporting de Charleroi reste très ambitieux. Merci beaucoup, Mehdi. Très belle fin de journée. À vous aussi, merci et bonne route. Du coup, c'est le direct, c'est Eleven Insiders. Merci à Mehdi Bayat d'avoir pris le temps. C'est une grande première, ça. Quelqu'un qui est parvenu à faire taire Mehdi Bayat. Oui, c'est le contrôleur du train et la petite voix comme ça du Thalys. Messieurs, est-ce qu'on referme le chapitre Charleroi là-dessus ? Oui, en attendant la suite, on y sera très attentifs, notamment durant l'intersaison. Oui, on a envie d'y croire. Parce que je pense que pour le football wallon, en général, on a envie de voir des équipes qui sont à niveau serein, c'est sauvé dans des circonstances un peu folles. Le standard, plus que jamais, se doit de relever la tête avec des nouveaux investisseurs. Donc oui, on a envie de croire en ces belles paroles de Mehdi Bayat avec ce jeune entraîneur qu'est Édouard Stille. Donc oui, mais on a encore un peu des points d'interrogation. Et donc, la réponse, elle viendra dans les prochains mois. Comme disait Joris Kayembe à l'interview, la saison du sporting de Charleroi est quand même meilleure que celle du standard. Alors pourquoi avoir toutes ces personnes qui râlent dans les tribunes ? On les comprend, les supporters du sporting de Charleroi aussi, puisqu'ils sont ambitieux à l'image de leur direction. Le mot de la fin, c'est officiellement pour Thomas Châtel, aujourd'hui. Je pense que tout a été dit, mais comme je le disais, ce qui était le plus gênant, parce que j'étais au match de Charleroi-Gant, et donc évidemment que les arguments tiennent la route quand on entend Mehdi Bayat, mais évidemment aussi qu'on peut comprendre une partie du public quand on voit un club gant qui n'a plus rien à jouer et qui joue la deuxième mi-temps qu'elle joue, et finalement, une équipe de Charleroi qui en deuxième mi-temps s'écroule pour je ne sais quelle raison, physique ou mentale. Et c'est là qu'on devra voir tout à fait un autre Charleroi dans les prochains matchs, pour rassurer tout le monde dans le club et chez les suiveurs. – Je vais regarder un petit peu le prochain match, justement, Charleroi-Gank, ce sera déjà demain. Ben oui, ça va vite. – Ça file, il y a du foot tous les jours. – Ça va être magnifique, avec un très beau duel aussi entre l'Union et le club de Bruges. Ce sera pour dimanche à 13h30. D'ici là, vous pouvez partager le podcast, le réécouter, en parler aussi à vos amis. Merci Mathieu. – Merci à vous. – Merci Thomas. – Salut Jérôme. – Merci à toute l'équipe qui était en régie, dont Thomas van der Linden, la petite voix dans l'oreillette. À la semaine prochaine. – Ciao, ciao.